Julie, bonjour. Vous êtes ce matin dans la station des Rousses, où vont se dérouler à partir de demain les championnats du monde de ski nordique. Déjà, racontez-nous comment ça va se passer cette affaire en région Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez Thomas, déjà ça va se passer sur des paires de skis. Je les ai déjà chaussés, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Effectivement, c'est la toute première fois que la station des Rousses accueille la coupe du monde de ski de fond. Les meilleurs, la crème de la crème qui vont être ici, 181 athlètes, les meilleurs fondeurs au monde. Parmi eux, 18 Français et 3, 3 qui s'illustrent déjà et qui ont peut-être la chance de faire un podium. On est sur le stade des tubes, c'est ici qu'ils vont tout tenter. Qui sont-ils ces 3 Français, Olivier ? D'abord Delphine Claudel, qui a gagné sa première coupe du monde, qui rentre dans l'histoire du ski de fond français. Et puis Richard Jouf, que tout le monde connaît, notre sprinteur très très performant, avec son associé incontournable, Lucas Echanava. Alors ici, il faut vous dire quand même qu'on est sur le stade des Tufs et c'est un site emblématique puisque les équipes de France de ski nordique viennent s'entraîner ici. On a un tremplin, on a de quoi faire aussi du biathlon, il y a plein de choses. Mais là, quelles sont les épreuves qu'on va pouvoir découvrir en fait ? Alors oui, effectivement, on est sur notre centre national, donc on est chez nous à la maison et on y est très bien et dans le massif du Jura, qui est idéal pour le nordique. Et les épreuves qu'on aura, ce sera déjà demain sur un individuel libre, en technique de pas de patineur. Et puis après, ce sera en classique, donc les skis dans les rails. Et ce sera sur un spring classique et ça va enchaîner pour une mastarte classique le dernier jour. Et bien voilà, regardez Thomas, les rails, elles sont derrière là, c'est pour nous ça. C'est pour les bébés skieurs. Allez, les épreuves, c'est pendant 3 jours, n'oubliez pas. 3 jours d'épreuve. Alors c'est vrai qu'on voit souvent le ski de fond avec le biathlon, un peu de carabine, mais le ski nordique comme ça tout seul, ça a encore la cote, ça attire du monde ? Ah mais oui Thomas, je ne vous raconte pas. Alors regardez, près de 3 millions de Français qui font du ski de fond chaque année. Et ici, sur le massif du Jura, c'est à peu près 820 000 journées de ski. J'ai envie de dire, le ski de fond a vraiment la cote, Nicolas. Oui, depuis les années Covid, le ski de fond a vraiment été en hausse. On a cru que ça allait retomber derrière et finalement, ça a continué à augmenter. On a des statistiques incroyables. Les gens se sont tournés de nouveau vers le ski nordique, vers les paysages, la moyenne montagne. Mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui plaît tant dans le ski ? Je crois que c'est vraiment les paysages. On peut faire du ski à tous les niveaux. On peut faire de la marche à ski, on peut aller plus vite, on peut faire du skating, de la technique classique qui est plus facile. Donc un peu à tous les niveaux, en famille et sur des pistes vraiment de tous les niveaux et surtout des paysages magnifiques. Ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête, on peut s'aérer et se promener en tout cas au milieu des bois. Le meilleur antidépresseur, Thomas et Julie, n'a plus d'excuses. On chausse les chaussures et on vient faire du ski de fond en France. C'est vrai que le cadre avec cette neige qui vient de tomber est absolument magnifique. Bon, admettons, je veux venir vous rejoindre pour être champion du monde à la fin du week-end. C'est quoi les quelques trucs qu'il faut apprendre très très vite pour devenir un champion ? Alors, pour devenir un champion, déjà, il faut avoir du souffle, on m'a dit. Il faut déjà avoir beaucoup de souffle. Moi, du coup, je vais m'entraîner avec un champion, Sébastien Lacroix, deux fois champion du monde. C'est ça ? C'est ça. Allez, rapidement, vous allez m'expliquer les bases un petit peu du ski de fond. Ils vont vous expliquer comment on fait. Déjà, on a des bâtons gigantesques, il faut le savoir. En skating, on a des bâtons gigantesques. Alors, c'est sûr que ce n'est pas les bâtons de ski alpin qui sont beaucoup plus courts. On a des bâtons beaucoup plus grands en ski de fond parce qu'il faut se servir des bras. Il faut pousser fort avec les bras pour avancer. Mais surtout, la base, c'est une bonne flexion de cheville. Avoir les chevilles un petit peu fléchies et les genoux fléchis pour pouvoir avancer et avoir de l'équilibre. Je vous rappelle qu'on a les pieds qui ne sont pas tenus en ski de fond. Je vous rappelle. Alors, attention, skating, c'est parti. C'est rien pour vous, Julia et Thomas. Entraînement. Les deux bras en même temps. Les deux bras en même temps. Danser comme du roller. J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que la classe. Vous êtes au bord du podium. C'est super agréable. Voilà, tout simplement, c'est ça. Il faut essayer de trouver son équilibre petit à petit, avoir de l'affection de genoux pour pouvoir avoir de l'équilibre et gérer justement tous ces effets de glisse. Et puis après, les deux bras en même temps. Et on pousse sur les côtés avec les jambes comme un roller. Et c'est parti. Allez, salut Thomas et Julia, on s'en trouve sur le podium. Bien sûr, il faut y croire, la jury. J'ai l'impression que vous n'allez pas arriver sur le point d'arriver au même moment que votre partenaire de ce matin. Merci beaucoup, Julie. Et bravo aux Rouss, en tout cas, pour ce cadre magnifique pour ces championnats du monde qui auront lieu tout le week-end.